La crise de la Covid-19 a tout bouleversé sur son passage. Et le travail, bien sûr, n'a pas échappé à ce tsunami. Plus ou moins préparés, les entreprises et les services publics ont dû se réorganiser dans l'urgence pour permettre à leurs collaborateurs de travailler à distance. Aujourd'hui, après un an de télétravail de masse, il apparaît clairement que les modes de travail seront durablement et profondément transformés. Ce sont de nouvelles formes de collaboration qui se mettent en place entre la maison, le bureau, les espaces de coworking ou encore en mobilité. Le succès de cette transformation vers des espaces de travail hybrides passe par une réponse globale, à la fois physique et digitale, qui doit permettre d'allier les attentes des collaborateurs et les besoins des entreprises. Dans ce contexte, le numérique joue évidemment un rôle clé pour assurer la continuité de l'activité et le maintien du lien entre le collaborateur, l'entreprise, ses clients et son écosystème, quel que soit le lieu et quel que soit l'heure. Il faut d'abord accélérer la digitalisation de l'espace de travail, faciliter le télétravail, la mobilité, accroître la flexibilité, sécuriser le travail à distance, notamment pour les agents de la relation client et repenser les espaces et les bureaux sur site ou encore automatiser les tâches qui peuvent l'être. Il faut aussi de nouveaux outils de collaboration et d'interaction à distance, intégrer aux applications métiers et doter de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle par exemple. Les outils sont clés dans cette transformation. D'après une étude IT Facto réalisée en février 2021 auprès de plus de 1000 salariés de tout type d'entreprise, plus de 60% d'entre eux considèrent que les outils numériques proposés par leurs employeurs sont importants voire essentiels. Mais les outils ne feront pas tout. Il faut apporter le bon niveau de formation et d'accompagnement des collaborateurs pour faciliter l'appropriation et l'utilisation de ces technologies, de façon à ce qu'ils en tirent pleinement profit. L'accompagnement des managers est aussi primordial car il leur revient entre autres de réinventer l'animation et le suivi des équipes pour maintenir la cohésion et l'efficacité. Enfin, la mesure de l'utilisation et de la satisfaction du salarié permettra d'améliorer l'expérience utilisateur. Désormais, au cœur de la performance et de la pérennité de l'entreprise, cette hybridation de l'espace de travail doit conjuguer bien-être des collaborateurs et création de valeur, le tout en réduisant les OPEX et bien sûr l'empreinte carbone. Il convient d'en mesurer les effets concrets. Afin de vous accompagner dans la recherche de nouveaux équilibres entre travail à distance et sur site, Orange Business Service vous invite à découvrir aujourd'hui des idées, des innovations et des solutions pour relever ces trois grands défis. Le premier, structurer les nouveaux outils digitaux, digitaliser les processus métiers, automatiser les tâches répétitives. Le deuxième, accompagner l'appropriation des outils par les équipes et évaluer l'expérience utilisateur. Le troisième, repenser les espaces de travail sur site pour favoriser les échanges. Tout au long de la journée, profitez donc de nombreux contenus en live et à la demande mis à votre disposition sur cette plateforme. Démonstration, talk, pitch and chat ou encore table ronde. Et n'hésitez pas à solliciter nos experts à tout moment. Bonne journée à l'Orange Business Summit ! Orange